Bonjour les amis et bienvenue sur la vie compliquée de Léa Lui. Nous étions rendus au chapitre 6, donc partie 3. Donc à Marie-Lou de Léa. Jeudi 7 août, 16h44. Bref, résumé de mes talents de chambreuse. Bon, est-ce qu'elle a t'étouffé d'enterrer? Je dois vite torner mon texte pour l'atelier de demain. Mais je voulais quand même te raconter brièvement comment se sont déroulés mes 10 minutes de gloire avec Adam. Il m'a d'abord demandé où j'habitais et quand il a réalisé qu'il vivait près de chez moi, il m'a offert de me conduire à la maison. J'étais vraiment contente. Il s'est arrêté à la station d'essence du coin et c'est de là que je t'ai envoyé un SMS. Ensuite, les choses ont pris une tourneure plutôt absurde. Moi, nerveuse. En passant, j'ai vraiment aimé ton texte de la semaine dernière. C'était vraiment touchant. Merci. As-tu écrit ça en pensant à quelqu'un? Oui. Moi, en commençant à capoter parce qu'il faisait juste répondre par des monosyllables. Et ça fait longtemps que tu écris. Pas vraiment, mais j'aime ça. Bon, moins de silence gênant, moins bafouillant. C'est beau la couleur là de ta voiture. Merci, mais elle est vieille. Je ne l'ai pas choisie. Raison de plus pour te dire que t'es changeuse. Tu sais, tu aurais pu tomber genre sur nos voitures. Bon, quelqu'un au genre rose, lui en souriant un peu. Je ne pense pas que ça existe les voitures roses. Ah, ok. Je ne connais pas grand-chose aux voitures. Moi, je peux clairement vous dire que oui, ça existe des voitures roses. Il suffit juste de la peintirée. Autre moment de silence gênant. Moi, en bafouillant encore. Et on connaît un bel été. Il fait beau, genre, tout le temps. Oui. Il paraît que c'est à cause des changements climatiques. Je sais que c'est dangereux pour l'avenir de la planète. Mais je ne peux pas dire que je m'en plains tout le temps. Tu sais, au Québec, c'est le fun que le climat se réchauffe un peu. Mais en même temps, c'est plate parce qu'on ne peut pas vraiment profiter pendant les ateliers. Lui, en se concentrant pour changer de voie. Hum, hum. Peut-être que la prof pourrait organiser des ateliers à l'extérieur. Ce serait plus motivant. C'est vrai. Troisième moment de silence gênant qui a duré jusqu'à devant chez moi. Ben, merci, Adam. C'est gentil de m'avoir accompagnée. Lui, en souriant. Et en me faisant oublier que je venais de passer l'un des moments les plus misérables de ma vie. De rien, de main, Léa. Je sais, c'est la honte, mais j'adore la façon dont il prononce mon nom. Même si je me sens comme une poule. Pas de tête quand je suis avec lui. Je le trouve beau. Bon, il faut que je continue de travailler mon texte si je veux tenter de l'impressionner avec mes talents d'auteur. Tourmenté. Léa. À Samuel de Léa. Jeudi 7 à août, 18h09. Re, une semaine loin des curieux. Redis. Salut, koala. Désolée. Je ne suis toujours pas capable de t'appeler Samuel. Dans ma tête, tu resteras toujours le koala. Avec qui j'ai partagé tant de moments intenses au camp soleil. Ne t'en fais pas pour ça, pour ce qui est rectification. Ne t'en fais pas pour ce qui s'est passé. C'est derrière. Il n'y a aucune raison pour ne pas se donner de nouvelles. Moi, ça va. J'ai commencé des hôteliers décrits. Tu sais, je tripe vraiment. Ça se termine déjà la semaine prochaine, alors j'essaie de m'y mettre à fond. En plus, ça m'évite de me sentir triste parce que je suis loin de Marie-Lou et qui est retournée chez elle. C'était cool de pouvoir être auprès d'elle pendant quatre longues semaines. J'avoue que je n'ai pas vraiment gardé contact avec les autres moniteurs et qu'en parle. As-tu de bons potins pour moi? Comme on habite relativement proche, ce serait cool un jour de se donner rendez-vous dans la métropole pour prendre un café. Ne me demande pas de me rendre jusqu'à Blainville. Je n'y arriverai jamais. J'ai encore de la misère à me retrouver dans mon quartier. J'espère avoir de tes nouvelles bientôt. Les fourrées dans la tente et nos promenantes dans les bois avec les bibittes me manquent aussi. Léa Attement de Léa, jeudi 7 août, 19h32 Le début du mois d'août Coucou Ouais, c'est fou de penser que le mois d'août a commencé et que ça fait presque un an que j'habite à Montréal. Je n'en reviens pas d'un côté. Je sens que le temps a passé full vite. Alors que de l'autre, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis ici. Tant il s'est passé de choses. Je dois avouer que je suis contente que tu aies pensé à moi lors du party de cette... Évidemment, je me souviens aussi de cette soirée. Je me rappelle de notre chicane cette journée-là. On s'était disputé parce que j'ai commencé à paniquer à cause de mon départ et que... Et que j'avais senti que tu ne me rassurais pas assez. Ça me semble bien loin tout ça. Moi aussi, je trouve ça cool qu'on puisse s'écrire de temps en haut. Comme tu le dis si bien, on ne serait jamais des bestes, mais ce n'est pas une raison pour s'exclure complètement de nos vies. Je sais aussi que Marie-Lou restera froide avec toi. Je ne peux pas la changer. C'est sa façon à elle de me protéger et de rester loyale. Tu salueras ta mère pour moi. Passe une belle soirée. Léa. Le blog de Manu. Inscris un titre. Comment me rapprocher de lui. Écris ton problème. Salut Manu. C'est encore moi qui t'écris pour avoir un conseil amoureux. Je participe présentement à des ateliers d'écriture et il y a un gars dans mon groupe que je trouve vraiment beau. En plus, il écrit super bien et je pense qu'on a plusieurs choses en commun. Il m'a raccompagnée chez moi cette semaine et ça m'a permis de le connaître un peu mieux. Mais je n'ai pas osé lui poser des questions sur sa vie car je ne voulais pas avoir l'air indiscrète. Ma question est la suivante. Comment savoir si le gars est intéressé à me connaître un peu mieux? Et surtout, comment faire pour me rapprocher de lui? Je sais que je peux utiliser les textes qu'on doit écrire en classe, mais je ne veux pas non plus qu'ils me prennent pour une tâche. Réponds-moi vite, s'il te plaît, car il ne me reste qu'une semaine d'atelier pour le conquérir. Léa. Manu, réponds à deux questions par semaine. Tu seras peut-être choisi. Du coup, c'est ainsi que se termine le chapitre 6. Du coup, je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501